Un repérage. Colorier les mers et océans permet de se repérer. On peut indiquer sur le fond de carte en lettres capitales bleues, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée et la mer Noire. Construction du croquis. Nous commençons la construction du croquis par des figurettes de surface pour des raisons pratiques. Colorier en orange les pays les plus développés de l'Union Européenne en s'appuyant sur l'IDH, on peut distinguer les pays scandinaves, suèdes et finlandes jusqu'à l'Espagne. Il s'agit donc de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. En jaune, les pays d'Europe de l'Est, des pays baltes jusqu'à la Grèce, sont moins développés. La France et l'UE sont intégrés à la mondialisation. L'UE est une puissance mondiale dont les métropoles attractives comme Paris et Berlin ont représenté en point rouge, restent plus importantes que les autres métropoles européennes en noir. Mais l'UE est une puissance incomplète et concurrencée qui doit faire face à la guerre à ses frontières. On peut rappeler par une croix noire la guerre en Ukraine, ainsi que la Russie et la Biola Russie en violet. L'influence des autres puissances mondiales dans l'UE peut être représentée dans un losange à l'extérieur de l'UE, comme les États-Unis, la Chine et l'Inde. La guerre en Ukraine a entraîné un projet de défense commune qui aujourd'hui se matérialise par un positionnement des troupes sur le front Est de l'Union européenne, représenté par un trait épais rouge. La France est l'un des pays fondateurs de l'UE. Elle abrite le Parlement européen à Strasbourg, tandis que la Commission européenne siège à Bruxelles et la Banque européenne à Francfort. Ces institutions sont représentées par un triangle noir. Ainsi, Paris et Berlin sont souvent associés dans la construction européenne. Mais il existe aussi d'autres solidarités entre territoires, notamment transfrontaliers, comme les régions en pointillé sur la carte, et des échanges d'étudiants dans le cadre d'Erasmus, représentés par deux flèches en noir pour les étudiants français. Cependant, cette solidarité européenne est limitée par des désaccords entre les États sur des questions comme la question migratoire depuis 2015, la question environnementale. De plus, certains États remettent en cause les valeurs démocratiques défendues par l'Union européenne, comme la Pologne ou la Bulgarie. S'il existe plusieurs candidats à l'entrée dans l'Union européenne, la sortie de la Grande-Bretagne avec le Brexit en 2020 pose la question de l'adhésion des populations européennes à l'UE. La France et l'UE sont marqués par des inégalités territoriales et une intégration inégale à la mondialisation, comme le montre le contraste entre la mégalopole et l'Europe de l'Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada